MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de ce mois de décembre, je peux vous annoncer d'ores et déjà que ça se passera plutôt bien, à part pour certains, avec des dissonances de Neptune, il faudra faire attention à ne pas exagérer certaines latitudes, de dépendance ou de choses comme ça. Mais bon, on va surtout parler de Jupiter, la planète du Sagittaire, qui est le signe du mois, parce que Jupiter rentre en Capricorne le 2 décembre, elle change de signe, et à chaque fois vous savez, elle donne le ton de l'année. Donc là ce sera un ton résolument pour vous les Poissons, un ton que vous aimez bien, c'est-à-dire que le dénominateur commun de tout ce qui va se passer, ça va être solidarité, entraide, vous voyez, fraternité, enfin toutes ces choses que vous aimez bien, parce que vous êtes, vous vous dévouez vraiment volontiers aux autres. Et avec ce Jupiter, certainement vous aurez à vous dévouer à certaines personnes, de la même manière que certaines personnes se dévoueront à vous. Il est très possible que vous rencontriez quelqu'un qui peut vous servir de modèle, qui peut être quelqu'un que vous allez regarder en levant les yeux avec admiration, ou quelqu'un qui ne sera pas comme les autres et vous aurez envie de lui ressembler. Il peut y avoir une rencontre vraiment intéressante et qui vous change de ceux que vous fréquentez habituellement, et je parle là surtout pour le 1er décan qui reçoit également un bon aspect d'Uranus. Or Jupiter et Uranus vont être en harmonie là tout ce mois de décembre et une partie de janvier, et il est très possible que vous soyez surpris vraiment par une ouverture, sur le plan affectif, sentimental, amical aussi, ça peut être aussi dans le domaine amical. Donc ça va être comme ça à peu près toute l'année, disons que vous êtes sur une rampe de lancement là, en ce mois de décembre et tout le reste de l'année vous ressentirez ces influx très positifs de Jupiter. MUSIQUE On passe à Mercure qui gère vos journées, vos horaires, tout ce qui fait, tout ce qui tisse une journée ordinaire finalement. Mercure va se trouver à partir du 9 dans le signe du Sagittaire qui est le signe le plus haut dans votre thème. C'est le zénith de votre Zodiac qui représente votre carrière, les moments, les événements, les personnages même importants de votre vie. Donc on peut en déduire, soit que vous aurez un rendez-vous important, peut-être pour votre travail, peut-être que vous allez voir un éventuel employeur. On peut aussi en déduire que vous aurez à discuter avec votre direction, votre hiérarchie, d'un éventuel changement de poste ou d'une promotion. Bon voilà, ce sera vraiment quelque chose à quoi vous accorderez de l'importance. Mais méfiez-vous aussi des problèmes que vous pourriez avoir avec l'autorité, parce qu'un mercure en haut du ciel, vous avez le sentiment d'avoir raison, d'avoir raison sur les autres, d'avoir raison même parfois sur vos supérieurs. Donc pensez-le mais n'en dites rien et n'ayez pas une attitude non plus un petit peu supérieure. Vous voyez, ce n'est pas bon pour votre image, je ne vous dis pas d'être dans l'humilité la plus totale, mais de respecter tout simplement les limites qui vous sont imposées par le fait que vous êtes employé, que vous avez affaire à un chef qui se prend peut-être trop au sérieux, c'est possible, mais bon, essayez de ne pas y accorder trop d'importance. Avec mercure en haut comme ça, on accorde de l'importance parfois à des détails qui vraiment ne valent pas la peine qu'on s'arrête sur eux. Si vous voulez contacter quelqu'un, prendre un rendez-vous, faire une démarche, c'est le bon moment, je ne pense pas que vous aurez beaucoup d'obstacles, mais je serais de vous, j'attendrai quand même que mercure soit en capricorne à la fin du mois. On va parler d'amour avec vénus parce qu'elle est bien placée aussi ce mois-ci. Alors elle a déjà eu son harmonie avec uranus fin novembre, ce qui était bon pour les natifs de février, mais elle est toujours là pendant 2-3 jours au début du mois en bon aspect, avec le premier décan, ensuite sera le deuxième puis le troisième. Elle est en capricorne et on a l'impression qu'elle trace un espèce de chemin lumineux, tendre, amoureux, pour jupiter qui va amplifier tout ça quand il va passer sur les traces de vénus. Donc cette vénus en capricorne, elle valorise l'amitié, elle est censée valoriser l'amitié, les amitiés anciennes, les plus solides, les plus fidèles, d'entre les fidèles, peut-être que vous allez passer un des réveillons avec eux. En tout cas, l'amitié sera très présente tant que vénus sera en capricorne. Simplement, vous êtes parfois un petit peu négligent et vous oubliez d'appeler telle ou telle personne et... Bon, il y a des moments où l'autre en a marre d'être toujours celui ou celle qui appelle. Donc songez-y, pensez-y, essayez de vous manifester auprès de ceux qui sont vos amis et qui comptent sur votre présence. Ne pensez pas que vous allez les déranger, ce serait idiot. Si ce sont vos amis, vous ne les dérangerez jamais. J'ai entendu beaucoup de poissons me dire mais non, je ne l'appelle pas parce que je vais le déranger, je sais... Non, appelez parce que l'autre il est content quand ses amis se manifestent. Enfin bon, il faut entretenir les liens, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Et c'est encore plus marqué cette année, ce mois-ci et dans l'année qui vient, par la présence des planètes en capricorne. Et je vous dis, là Jupiter vient d'y entrer, mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que cette planète qui se trouve en capricorne. On en parlera au fur et à mesure, mais il y a aussi Saturne et il y a aussi Pluton. Donc voilà. Alors Vénus... Je pense qu'elle sera active 2-3 jours peut-être, dans le mois, pas tellement plus. MUSIQUE On termine avec Mars qui est également très bien placée. Elle est même dans un des meilleurs secteurs de votre thème, elle est en Scorpion tout le mois. Et je pense que vous allez être content de ce que vous faites, vous allez être content de vos actions, de vos décisions, de la qualité de votre travail, du fait que ce ne sera pas si difficile que ça, que vous n'allez pas voir le temps passer. Ça ira vite, vous attendrez les fêtes avec une certaine impatience, ça c'est sûr. Parce que ce sera pour vous l'occasion très certainement de vous réunir, comme beaucoup. Mais peut-être que vous verrez des personnes de la famille que vous ne voyez pas souvent, que vous n'avez pas vu les autres années, mais bon là, cette année, elles seront là. Il y a un côté, il y a des énergies vraiment très positives autour de vous, et il se pourrait même que vous prépariez un voyage pour les vacances de Noël, un voyage qui peut vous emmener pour certains assez loin, puisque on est dans le secteur qui correspond au lointain, à l'étranger, à la grande distance. Donc bon, c'est une des interprétations, ce n'est pas valable pour tout le monde, mais il est possible que vous prépariez, vous prépariez un beau voyage. Dernière possibilité, on peut aussi vous confier une mission, c'est-à-dire que, je ne sais pas, suivant votre travail, on peut vous dire, ben voilà, tu vas aller à tel endroit et tu vas faire telle chose, tu vas t'occuper de telle succursale peut-être, enfin je n'en sais rien, je vous dis, ça dépend vraiment de votre boulot, mais le, si vous voulez, le truc de base, c'est on vous fait confiance. Et ça c'est quelque chose quand même d'indispensable pour vous qui déjà au départ manquait un petit peu de confiance en vous, sauf si on vous a élevé en vous donnant tout le temps confiance en vous, mais la plupart du temps non, les Poissons n'ont pas une totale confiance en eux, et ils ont l'impression que les autres n'ont pas non plus confiance en eux. Là, avec ce Mars en Scorpion, quoi que vous fassiez, on vous fera confiance! Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes! N'oubliez pas que le mardi soir, vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage ST' 501